Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons commencer ce conseil communautaire en faisant l'appel. Alors Michel Poupard, Catherine Siron, Georges-Henri Nomari, Jacqueline Bombray, Rudy Boisseau, Claudie Sonnet, Elias Amiouni, Christine Bourdel, Jean-Luc Marcellier, Simone Giteau, Bernard Godin, François-Xavier Lehechaud est excusé. Après, il a donné procuration à Catherine Lehechaud, Dominique David, Jacqueline Leblay, Michel Oran, Laurence Lebihan est excusé. Isabelle Dufour-Bouchet, Jean-Noël Baudouin, Lucie Paul, Alain Le Tolte-Guenec, Sébastien Crossoir, Béatrice Pierre-Isnard, Sylvain Hamon, Marie-Irène Bouin, Sylvain Descarpentries, Brigitte Maison, Alain Guilouin, Alain Guilouin, Yves Fromantin, Mireille Deslongues-Chameaux, Hervé de Trogoff, Géraldine Pinson-Leray a donné procuration. Alors, Hervé de Trogoff, Marie-Pierre Guérin, Jean-Yves Gickel, Patrick Gallivelle, Annette Piétin, Yvan Ménager est excusé. Edith Marguin, Guy Delonais est absent, il a donné procuration à Madame Blain-Mazé. Jean-Michel Duclos, Isabelle Michaud, Catherine Lehechaud, Louis Simonot, Daniel Ravu, Marie-Paul Séché est absente, il a donné procuration à Daniel Ravu. Jean-Michel Chevalier, Alain Ravu, Marie-Anne Léguet, Bruno Debray, Marine Chevalier, Jean-Claude Deguet, Nathalie Pigret, Fabienne Jouan doit avoir un peu de retard à moins qu'elle soit là. Si elle vient d'arriver, merci, bonsoir Fabienne et Philippe Dugraveau, merci à tous. Donc, nous allons nommer la secrétaire de séance. Est-ce que Lucie Paul est d'accord pour assumer cette fonction? Merci. Ensuite, on va passer à l'approbation du procès verbal du conseil communautaire du 23 juillet dernier. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc il est adopté. Pardon? Je ne vois pas. Oui? Donc, ça n'a rien à voir avec le compte-rendu du dernier conseil communautaire. J'ai été interpellé, sans doute d'autres ici, par les journalistes, certains journalistes de certaines rédactions, sur leur absence au conseil communautaire et leur incompréhension par rapport au refus qu'ils ont eu de pouvoir participer au conseil communautaire. Donc, je voudrais savoir s'il y a des raisons objectives, donc, pour leur refuser l'accès à cette salle. Donc, et si cette décision, elle a été prise, à quel niveau elle a été prise? Alors, pour ma part, j'ai été avisé dans la journée qu'un journaliste s'était plaint qu'on soit à huis clos. La précision lui a été donnée dans l'après-midi, après consultation de la préfecture, puisque vous savez que nous avons commencé le mandat dans une situation sanitaire dont vous avez la mémoire. Nous avons été à huis clos pendant les premiers conseils communautaires et qu'il a été décidé de transmettre ce conseil communautaire comme les précédents en direct, ce qui est une dépense importante, puisqu'on nous a demandé, suite au premier conseil communautaire, de continuer à le diffuser, qu'on a eu des échos plutôt favorables des personnes qui ne peuvent pas venir. Et aujourd'hui, après consultation de la préfecture, il était répondu à la personne qui vous a transmis de poser la question et qui a eu la réponse, que bien entendu, si le public et la presse voulaient venir, c'était possible dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'on doit limiter la présence de chacun d'entre nous en fonction de la superficie de la salle. Et que s'il y avait des personnes qui venaient en nombre supérieur à la jauge, il ne pouvait pas y avoir de distinction entre le public et la presse. C'est-à-dire que si le public est trop nombreux, la presse ne peut pas rester, on passe à huis clos. Donc il a été répondu à cette personne que la jauge autorisée, si elle n'était pas dépassée, le conseil communautaire pouvait l'accueillir ce soir. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, que les personnes viennent ou qu'elles ne viennent pas, c'est leur affaire. Quand elles peuvent venir et que ça leur a été dit, elles viennent ou elles ne viennent pas. Je pense indépendamment de ce cas, indépendamment du fait qu'on puisse ou pas recevoir le public en nombre limité, qu'il est heureux pour la démocratie et pour la transparence et les échanges des conseils communautaires, que nous continuons malgré le coup à les transmettre en direct pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas venir indépendamment de la situation sanitaire. Donc je vous réponds que suite à un mail reçu dans l'après-midi, ce midi, je crois, et après vérification auprès de la préfecture, les services ont répondu à ce journaliste qui pouvait venir ce soir. Voilà. Peut-être que vous avez été interpellé dans la matinée. Moi, j'ai été avisé en début d'après-midi et j'ai demandé qu'on fasse vérifier auprès de la préfecture. Ceci dit, si on parle de la situation sanitaire, ce n'est pas l'heure du jour, mais à tout moment, on peut en parler. Vous savez que les choses ne vont pas dans le bon sens et qu'on aura certainement à en reparler ensemble et à travailler encore différemment. Pour ce soir, je me réjouis encore qu'on puisse être tous ensemble dans cette pièce. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question et on va revenir à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions pour le dernier procès-verbal du dernier conseil communautaire ? S'il n'y en a pas, on peut considérer qu'il est adopté et on va passer aux questions inscrites ce soir. Projet culturel de territoire PCT, bilan du PCT2 de l'ex-secteur de Derval et préfiguration d'un PCT Châteaubriand-Derval. Le projet culturel de territoire est une démarche partenariale mise en place par le département de Loire-Atlantique à destination des territoires intercommunaux afin d'accompagner la mise en œuvre de projets culturels et de mieux articuler les politiques culturelles publiques avec les enjeux et les spécificités de chaque territoire. C'est une démarche basée sur la concertation avec les acteurs locaux qui permet de fixer des objectifs généraux partagés par les partenaires. Elle se concrétise par un conventionnement d'une durée de 4 ans afin de développer certains axes d'action et de mettre en œuvre des projets territoriaux tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'un financement. Une démarche de projet culturel de territoire avait été initiée sur le territoire de l'ex-secteur de Derval. Cela avait abouti à la signature de deux projets culturels de territoire 2012-2015, 2016-2020 entre la communauté de communes, le département et l'état DRAC. Le deuxième projet culturel de territoire de l'ex-secteur de Derval vient de faire l'objet d'un bilan partenarial, si annexé, montrant les dynamiques engendrées et les actions qui ont pu s'y développer. Suite à ce bilan, il est proposé que cette démarche soit initiée à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal et de solliciter auprès du département de Loire-Atlantique et de l'état DRAC l'inscription dans cette démarche. Celui-ci se tradira par la signature d'une convention de préfiguration soumise à un prochain conseil communautaire et par une année de diagnostic de concertation avant un conventionnement pluriannuel. Ce dossier a été examiné lors de la commission culture réunie le 10 septembre dernier. Donc deux éléments dans cette délibération, tout d'abord le bilan et ensuite la possibilité de l'étendre à l'ensemble des 26 communes. Donc je vous propose dans un premier temps de faire un bilan de ce deuxième PCT de l'ex-secteur de Derval en m'appuyant sur quelques illustrations qui sont d'ailleurs dans le document. Alors ce qui a été partagé sur ce bilan, sur l'ex-PCT de Derval, c'est qu'il avait été très riche au niveau des propositions qui avaient été faites et les différents partenaires ont souligné aussi son originalité. L'originalité, vous la voyez à travers les trois photographies qui résument la présence artistique sur le territoire à travers des résidences d'artistes. Il y a eu la tournée, ça c'était la première année en 2015, il y a eu donc avec l'art national des arts de la rue, avec ensuite en haut du document le street art qui s'est développé dans plusieurs communes. Il y a même eu une extension sur l'ex-secteur de Châteaubriand avec le collectif sans pression. Et puis en bas à droite, c'est une illustration d'une résidence qui se tient en ce moment sur le cinéma d'animation. Les différents partenaires ont souligné l'originalité, notamment dans le cadre du cinéma d'animation, parce que nous sommes la seule intercommunalité des pays de la Loire à avoir proposé ce support artistique dans nos territoires. Et cette résidence de cinéma d'animation, elle est en ce moment présente auprès des scolaires et vous avez pu en avoir aussi quelques exemples lors des journées du patrimoine. Autre point qui a été souligné dans le bilan, c'est toute l'action qui a été faite en direction des scolaires, à travers l'éducation artistique et culturelle. Là on voit quelques photographies, on aurait pu en mettre beaucoup, parce que ça a été aussi souligné par les partenaires. Cette originalité, c'est que ce PCT, il a été construit avec l'éducation artistique et culturelle comme une colonne vertébrale, alors que souvent l'éducation artistique et culturelle, c'est une animation annexe d'une politique plus large. Or là le choix avait fait de cibler les actions envers les scolaires. C'était déjà depuis longtemps bien inscrit dans le territoire ex-derval grâce au conservatoire intercommunal de l'ex-secteur de Châteaubriand qui avait initié la présence des professeurs du conservatoire en milieu scolaire, ce qu'on appelle les IMS. Et puis ça, ça existait déjà depuis plus de dix ans et ça a été accéléré dans ce PCT. Ce sont près de 4000 élèves par an qui sont touchés par ces interventions en milieu scolaire par les professeurs du conservatoire. C'est environ 70 heures par semaine où les élèves du territoire peuvent avoir cette approche dans le cadre scolaire et donc une approche gratuite évidemment pour les élèves, mais qui est portée par la volonté financière de la communauté de communes. Donc cette éducation artistique et culturelle qui existait, elle a été prolongée et particulièrement accentuée dans ce PCT2, dans le domaine de la danse, vous le voyez, dans le domaine de la rencontre avec les artistes, dans le domaine du théâtre aussi. Et donc ça, ça a été marqué par les partenaires sur cette dimension d'originalité. Et puis dans ce bilan a été évoqué aussi la relation avec les associations. Alors on peut montrer peut-être le document suivant qui s'est traduit dans le PCT2 de ex-secteur de Derval par le soutien que les élus ont apporté à l'association Musique au champ. Et vous le voyez là, c'est une photographie qui montre la création du pôle d'enseignement musical à Derval. Toutefois, le PCT souligne aussi que cette approche et ce partenariat avec les associations aurait pu être plus poussé. Maintenant, vous l'avez dans le document, il y a toujours une comparaison entre ce qui se fait dans un territoire et le reste de la Loire-Atlantique, puisque c'est un PCT qui est porté par le département. Et cet axe-là de lien avec les associations, c'est aussi un élément que les autres PCT doivent développer un petit peu plus. Et peut-être que ce secteur-là, cet axe-là est encore à optimiser sur notre territoire. Ce que l'on peut dire aussi sur le PCT, c'est toute l'action qui a été faite dans le domaine de la lecture publique. Il y a eu une réorganisation de la lecture publique qui a été faite sur l'ex-secteur de Derval. Et puis là, on vous a mis en illustration les deux derniers équipements qui ont été inaugurés sur l'ex-secteur de Châteaubriand. Mais ça illustre bien toute la réorganisation qui avait été faite dans ce PCT2. Donc de façon globale, les axes qui avaient été définis ont été traités, certains optimisés. D'autres sont encore à améliorer. Mais le bilan partenarial a souligné sa richesse et son originalité. Donc ça, c'était le bilan. C'est un bilan qui est obligatoire à la fin d'un PCT. Et puis, dans la délibération, nous proposons d'entrer en année de préfiguration avec tous les acteurs du territoire pour créer un nouveau PCT à l'échelle des 26 communes. Donc il y aura du travail dans la commission culture. Il y aura du travail rencontre avec les habitants du territoire pour construire ensemble les futurs axes. Et donc, ça va nous prendre une année pour redéfinir les axes sur lesquels nous voulons nous engager sur les quatre années à venir. Je précise qu'un PCT, ce n'est pas non plus la totalité d'une politique culturelle d'un territoire. Parce que c'est une démarche partenariale accompagnée par le département qui s'inscrit par rapport aux compétences du département. Notre politique culturelle que nous avons développée sur notre intercommunalité va sur d'autres champs beaucoup plus larges que les compétences du département. Mais c'est un élément d'une politique culturelle globale. Donc cette délibération vous propose aussi d'aller vers cette année de préfiguration à 26 communes. Alors, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente déléguée ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Nous allons continuer sur la délibération numéro 89 dont l'objet est la formation du CNAM à destination des demandeurs d'emploi et promotion d'un dispositif de financement exceptionnel. Le Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire, le CNAM, est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche chargé de développer trois missions principales, la formation professionnelle des adultes tout au long de leur vie, la recherche technologique et l'innovation, ainsi que la diffusion de la culture scientifique et technique. Le CNAM est présent sur le territoire depuis 2007. Il a participé étroitement à la mise en œuvre des plans d'action de l'ex-maison de l'emploi, à la fois par l'accompagnement des salariés en reconversion professionnelle et par une offre de services aux entreprises, comme par exemple la mise en place du club ressources humaines. La communauté de communes mène de son côté une politique proactive en faveur de l'emploi et de la formation, en portant notamment les missions conduites par la maison de l'emploi avant sa fermeture. Action Réseau Emploi, After Work, L'Apprentissage, Proximité Emploi, Forum 16-25 ans, Destination Apprentissage, Forum des métiers, Visite d'entreprise sur le site emploi www.emploi.chateaubriand-derval.fr Mise à disposition de locaux pour le déploiement de formation soudure, déploiement de formation STI 2D, etc. Ces démarches lui ont notamment valu d'être retenues avec la ville de Chateaubriand au titre du programme Coeur des Territoires, dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville. Une mesure exceptionnelle est actuellement expérimentée par la région des Pays de la Loire sur des parcours de formation du CNAM auprès des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et résidant sur la région des Pays de la Loire. Ce dispositif permet de financer des actions de formation continues. L'aide de la région couvre 90% du coût de la formation choisie, le reste, à charge de 10%, peut être pris en charge par Pôle emploi après validation des projets. 56 blocs de compétences et 24 diplômes du CNAM sont concernés par cette expérimentation exceptionnelle qui se terminera au 31 décembre de cette année. Afin de participer à la promotion de ce dispositif, il vous est proposé d'organiser un point d'information, conseil au sein du Quai des entrepreneurs et d'assurer la mise en relation des publics éligibles avec le CNAM des Pays de la Loire. Ce dossier a été examiné lors de la conférence des maires réunie le 22 septembre dernier. Y a-t-il des remarques sur cette présentation de cette délibération 89 ? Oui, Dominique, moi je voudrais insister sur cette délibération dans laquelle il est rappelé que la Ville-Centre a été retenue avec le CNAM au titre du programme Coeur des Territoires et que nous travaillons en permanence pour la création de nouvelles formations. A ce titre, nous avons reçu dernièrement la directrice régionale du CNAM qui s'est déplacée avec son directeur départemental et nous avons convenu que ce dispositif qui est exceptionnel dans la période que nous vivons devait être connu, devait être rappelé aux nombreux demandeurs d'emploi qui peuvent être intéressés, puisque vous voyez bien que l'aide de la région c'est 90% du coût de l'information. Nous avons fait des démarches avec le nouveau directeur de Pôle emploi. Donc cette délibération est très importante. Si vous connaissez des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, ils ont une occasion d'avoir des formations qui peuvent coûter des sommes importantes. On nous a cité des formations qui pouvaient coûter jusqu'à 10 000 euros qui ne leur coûteraient rien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire savoir pour les personnes qui seraient susceptibles de s'orienter autrement sur le plan professionnel compte tenu de la conjoncture actuelle. Juste en complément de ce que tu viens de dire concernant Pôle emploi, nous avons donc prochainement le 6 octobre avec Romain et moi-même un rendez-vous avec le nouveau directeur de Pôle emploi pour justement examiner tous ces différents points. On peut rajouter que sur le site de la Comcom, vous avez un site depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, qui répertorie toutes les offres d'emploi de la communauté de communes. Par rapport à cette délibération 89, y a-t-il des remarques ? Je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ce qui précède et après discussion, le Conseil communautaire décide d'approuver la mise en œuvre d'une action de promotion de ce dispositif exceptionnel et d'en assurer la promotion au sein du quai des entrepreneurs. D'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Proposition 89, adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 90, dont l'objet est le Fonds régional exceptionnel Pays de la Loire, relance investissement intercommunal. La région des Pays de la Loire a adopté, lors de sa session des 9 et 10 juillet 2020, un plan de relance doté de 332 millions d'euros pour faciliter l'investissement afin que la crise sanitaire ne se transforme pas en crise économique. Parmi les mesures de ce plan, figure la création d'un fonds régional exceptionnel Pays de la Loire, relance investissement intercommunal, destiné à soutenir les projets d'investissement de chaque intercommunalité. Le montant réservé pour la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval s'élève à 877 000 euros. La région précise que 10 % minimum de cette dotation doit être consacrée à des projets participants au déploiement de la politique régionale en faveur de la croissance verte. Le taux d'intervention ne devra pas excéder 80 % du coût hors-taxe du projet. Par délibération du 23 juillet dernier, la communauté de communes a sollicité une subvention à la région à hauteur de 500 000 euros pour l'acquisition du site industriel Acier Plus, dont le coût avec les travaux préliminaires est estimé à 1,5 million d'euros hors-taxe dans la perspective d'y développer un pôle de formation départementale autour de la production mise en œuvre par le GRETA. Il vous est proposé que cette demande d'aide régionale mobilise ce fonds régional exceptionnel Pays de la Loire, relance investissement intercommunal et qu'elle soit complétée d'une sollicitation de 200 000 euros pour des compléments de travaux sur le site estimé à 250 000 euros hors-taxe. Par délibération du 14 novembre 2019, la communauté de communes a adopté en première lecture un plan global de déplacement 2020-2025 qui se fixe parmi ses orientations stratégiques d'aider les mobilités douces en poursuivant l'aménagement de bandes, pistes et cheminements pour les deux roues et les piétons. Dans ce contexte, il vous est proposé de mobiliser 177 000 euros restant de la dotation du fonds régional exceptionnel Pays de la Loire, relance investissement intercommunal pour participer au financement d'aménagement de liaison 12 estimé à 221 250 euros hors-taxe qui contribue à assurer une continuité entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriand et le pôle scolaire public constitué par le lycée Moquet-le-Noir et le collège Schumann au nord de la ville. Ce dossier est examiné lors du bureau communautaire et de la conférence des maires qui se sont respectivement tenues les 15 et 22 septembre derniers. Y a-t-il des remarques sur cette délibération numéro 90 ? Je ne sais pas si ça marche, si c'est bon. Plusieurs observations. La première, déjà, pour exprimer mon soutien total concernant l'affectation sur le bâtiment Aix-Acier Plus et le projet d'un ensemble de formations avec les 700 000 euros qui sont affectés sur ce projet qui est important, nécessaire, donc sans aucune réserve. Par contre, une réserve sur l'affectation qui est proposée concernant les 177 000 euros restants qui, de mon point de vue, relève plus du plan global de déplacement de la ville de Châteaubriand que d'un plan de déplacement intercommunal puisqu'on parle bien d'une liaison interne à la ville de Châteaubriand et non pas de quelque chose d'intercommunal. Et j'aimerais proposer plusieurs axes qui répondent à l'objectif de la région de favoriser la croissance verte ou la transition écologique. Je pense à trois volets qui mériteraient d'être abondés pour pouvoir bénéficier de ces 177 000 euros. Le premier volet concerne la réduction des déchets, le tri, etc. On va le voir tout à l'heure dans une délibération avec l'extension des consignes de tri et avec aussi un ramassage, une collecte qui va se faire tous les 15 jours sur un certain nombre de communes du territoire. Ça va occasionner aussi toute une réflexion voire des investissements importants sur des bacs individuels, sur le fait de pucer un certain nombre de bacs, etc. Donc je crois qu'il faut qu'on se prépare à la fusion des deux systèmes, à des mesures incitatives de réduction des déchets et je pense qu'il y a un certain nombre d'investissements que doit faire la collectivité qui pourraient rentrer dans les 177 000 euros. On parle de mobilité. On a souvent parlé, dans la commission mobilité, on a parlé aussi de faciliter l'accès au vélo, la pratique du vélo et peut-être de pouvoir faire bénéficier aux habitants qui se dotent d'un équipement vélo, notamment des vélos assistance électrique, de pouvoir bénéficier d'une aide. Donc on pourrait très bien aussi retenir un certain montant parmi les 177 000 euros pour amorcer un fonds d'aide à l'achat de vélos. Troisième axe qui peut être aussi développé, c'est celui de l'économie d'énergie et de bâtiments communaux qui sont malheureusement, dans un certain nombre de cas, et ça pour en avoir parlé avec quelques mères, donc avec des difficultés, voire des consommations énergétiques qui sont très élevées. Je ne dirais pas des passoires, mais en tout cas où il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'investissements à réaliser. Sauf qu'avant de réaliser ces investissements, d'entreprendre des travaux, il faut avoir des diagnostics qui sont précis et on pourrait aussi retenir l'idée d'un fonds qui serait proposé à l'ensemble des communes qui souhaitent établir un diagnostic précis de leurs bâtiments communaux et des consommations énergétiques et des gains qui peuvent être faits sur ces consommations, de pouvoir avoir un financement de la Comcom sur ces études. Donc voilà trois volets qui me semblent être d'un registre intercommunal et qui mériteraient de pouvoir être réfléchis pour utiliser les 177 000 euros que propose la région. Merci des remarques. Concernant les 177 000 euros affectés aux liaisons 12, et pour revenir sur la plateforme de CAR, il faut bien aussi observer le fait que sur cette plateforme arrivent aussi, je dirais, des élèves en provenance des communes externes à Châteaubriand et que de ce point de vue, la liaison 12 revêt un caractère sécuritaire pour le cheminement de ces jeunes en direction de leur collège. Et donc c'est aussi, je pense, un axe à prendre en considération. Moi, je suis très étonné de cette remarque. il est dit, et on entend, c'est sur la ville-centre, il faut que ça profite à l'interco. Quand on a eu nos discussions avec Acier Plus, ils ne nous ont pas dit est-ce que c'est l'interco, c'est la ville-centre. On a eu un projet de formation de tous. Alors de temps en temps, il semblerait qu'on revienne à cette notion de ville-centre, d'interco, et de jouer les uns contre les autres. Je trouve que cette petite musique, elle vous a toujours accompagné. Elle n'est pas appropriée. Pourquoi ? Parce que la région nous a donné une somme totale. Mais parallèlement, le PGD, justement, nous posa un problème de sécurité. Puisque sur la plateforme scolaire, combien de Castelbrayantais sont dans les cars le matin ? Aucun, aucun. Zéro. Il n'y a aucun. Moi, personnellement, j'ai reçu le directeur régional de SNCF Réseau. Nous sommes allés sur place puisque vous savez que, grâce à la région, les 40 millions nécessaires pour Retier-Châteaubriand, auxquels nous participons en hauteur d'un million, vont nous permettre dans un an d'avoir cette nouvelle liaison avec Rennes. Ce n'est pas tombé du ciel, tout ça. et la communauté de communes et celui qui vous parle a joué son rôle. Puis quand on était sur place, on a évoqué la fermeture pendant 15 jours des passages à niveau, ce qui va poser beaucoup de problèmes, des problèmes, et on est en train d'y travailler. et j'ai posé la question rue du Maréchal Foch, est-ce qu'on aurait la place d'avoir une liaison pour les cyclistes entre la plateforme scolaire et la cité scolaire ? Et SNCF Réseau a travaillé. On a eu les conclusions dernièrement et on sait aujourd'hui que ce qui vous est proposé, ce n'est pas pour les casser le brillantet qu'ils arrivent en quart. C'est pour tous ces jeunes qui puissent aller en sécurité. Alors, je trouve que l'argument, il tombe soit à plat, soit il est pernicieux. Mais dites-vous bien qu'on a été chercher ces subventions, ces projets, ils n'arrivent pas comme ça. et je pense qu'on pouvait se réjouir que cette plateforme scolaire qui accueille des élèves des autres communes puisse au moins leur offrir une sécurisation de transport. Cette forme de transport scolaire prend un vélo et remonter au lycée Guimauquet au collège Schaumann. Non, mais les mobilités douces incluent aussi des mobilités piétonnes. Il ne faut pas penser que simplement l'aspect vélo. Et c'est un des axes sur lesquels nous avions travaillé dans le PGD intercommunal. Donc, ce PGD intercommunal qui mettait en place des actions extrêmement originales sur la mobilité. Et il faut s'appuyer sur cette mobilité de la jeunesse, mais en sécurité. Ça a toujours été le mot d'ordre des décisions que nous avons pu prendre pour pouvoir développer ces différents types de mobilité douce dans un cadre de sécurité. Et c'est bien pour ça qu'on va le déployer à partir de cette plateforme scolaire pour tous les élèves du territoire hors Châteaubriand. Parce qu'effectivement, il y a zéro élève de Châteaubriand qui arrive sur cette plateforme. Donc, il faut globaliser l'idée des mobilités douces. D'autres remarques ? Je vous propose de passer en la délibération. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide 1. de solliciter l'aide du Fonds régional exceptionnel Pays de Loire Relance Investissement Intercommunal à hauteur de 700 000 euros pour l'acquisition, les travaux préliminaires et l'équipement du site industriel Acier Plus, estimé à 1 755 000 euros hors-taxe dans la perspective de la création d'un pôle de formation départemental autour de la production mise en oeuvre par le GRETA. 2. de solliciter l'aide du Fonds régional exceptionnel Pays de Loire Relance Investissement Intercommunal à hauteur de 177 000 euros pour l'aménagement de liaisons douces estimé à 221 250 euros hors-taxe qui contribue à assurer une continuité entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriand et le pôle scolaire public constitué par le lycée Moquet-le-Noir et le collège Schumann au nord de la ville. 3. d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient 2 abstentions 3 pardon 4 4 abstentions Donc nous allons passer à la délibération numéro 91 qui porte sur une décision modificative numéro 1 du budget principal afin de prendre en compte la demande de M. le Trésorier de Châteaubriand d'imputer en section de fonctionnement la participation de la collectivité au fonds Résilience l'augmentation des indemnités versées aux nouveaux élus de la communauté de communes décidées par le Conseil communautaire l'organisation de formation à destination des nouveaux élus de la communauté de communes l'impulsion en section de fonctionnement d'une partie des sommes versées à l'établissement public territorial du bassin de Vienne EPTB dans le cadre de l'exercice de la compétence prévention des inondations Il convient donc de modifier les crédits inscrits au budget primitif de la communauté de communes votée le 13 février 2020 La présente décision modificative s'équilibre donc comme suit Donc nous retirons donc de la section investissement pour les reporter dans les dépenses de fonctionnement 1. Les contributions aux organismes de regroupement GEMAPI à hauteur de 140 200 euros 2. Les indemnités et frais de formation des élus à hauteur de 10 000 euros 3. La subvention de fonctionnement fonds Résilience à hauteur de 88 752 euros Donc par rapport à cela on retrouve bien effectivement les dépenses d'investissement qui vont donc fléchir de la même somme à hauteur de 238 952 euros Et bien sûr il convient de procéder en fait aux équilibres entre la section de fonctionnement et la section d'investissement d'où effectivement le virement section investissement à moins 238 952 que l'on va retrouver effectivement sur la partie recette investissement Ce dossier est examiné lors de la commission de finances économie emploi formation chambre consulaire réunie le 15 septembre dernier Y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération numéro 91 ? Je vous propose de passer au vote Compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide 1. d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal 2. d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Adoptez à l'unanimité Bien Je vous propose de passer au dossier d'administration générale et de commencer tout d'abord par celui qui compte le dossier qui concerne la création d'une commission intercommunale des impôts directs A la suite de l'installation du conseil communautaire il y a lieu de procéder à la consultation d'une commission à la constitution pardon d'une commission intercommunale des impôts directs depuis la mise en oeuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels cette commission participe à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation elle est composée de 11 membres le président de l'établissement public de coopération communale intercommunale ou un vice-président délégué qui assure donc la présidence de cette commission 10 commissaires titulaires 10 commissaires suppléants pour la constitution de cette nouvelle commission le conseil communautaire sur la proposition des communes membres reste une liste composée de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires et 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants cette liste est ensuite transmise au directeur départemental des finances publiques qui est alors chargé de désigner les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants les commissaires je le rappelle doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'union européenne être âgés de 18 ans au moins jouir de leurs droits civils être inscrits au rôle des impositions directes locales de l'EPCI ou des communes membres être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission la durée des mandats des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de la communauté de communes je vais vous donner lecture des différents commissaires titulaires et commissaires suppléants proposés dans le cadre de cette délibération pour la commune de la chapelle-glin en tant que commissaire suppléant Michel Poupard pour la commune de Châteaubriand en tant que commissaire titulaire Dominique David Rudi Boisseau excusez-moi j'ai un peu de buée sur mes lunettes qui compliquent la lecture de mes documents Châteaubriand donc Rudi Boisseau en tant que commissaire titulaire et Jacqueline Bombray en tant que commissaire suppléant pour la commune de Derval Dominique David en tant que commissaire titulaire Leblay Jacqueline en tant que commissaire suppléant pour la commune d'Herbray Isabelle Dufour Boucher commissaire titulaire Beaudoin Jean-Noël commissaire suppléant pour la commune de Fercé Alain Le Tolguenec pour la commune du Grand-Auverney commissaire suppléant Sébastien Croissoir pour la commune d'Issé Jean-Marc Lalloué en tant que commissaire titulaire Déatrice Pierre-Isnard en tant que commissaire suppléant pour la commune de Jans Marie-Irène Pouin en tant que commissaire titulaire Sylvain Descarpentry en ce qui concerne les commissaires suppléants commune de Junier-Lémoutier en tant que commissaire suppléant Brigitte Maison pour la commune de Louis-Ferre Alain Guillouat en tant que commissaire titulaire pour la commune de Lusanger Yves Framantin en tant que commissaire titulaire Mireille Deslans-Chameau en tant que commissaire suppléant pour la commune de Marsac-Surdon Hervé de Trogoff commissaire titulaire Mireille Géraldine pardon Pinson-Leray en tant que commissaire suppléant pour la commune de Lamelleret de Bretagne en tant que commissaire suppléant Marie-Pierre Guérin pour la commune de Moidon-la-Rivière Patrick Gallivelle en tant que commissaire titulaire Annette Piétain en tant que commissaire suppléant pour la commune de Mouais Yves Ménager en tant que commissaire titulaire Sébastien Aubert en tant que commissaire suppléant pour la commune de Noyales-sur-Brus en tant que commissaire suppléant Édith Marguin pour la commune du Petit-Auvernay Jean-Pierre Défosse en tant que commissaire titulaire pour la commune de Rouget Jean-Michel Duclos en qualité de commissaire titulaire Isabelle Michaud en tant que commissaire suppléant pour la commune de Ruffinier Louis Simonot en tant que commissaire titulaire pour la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux Daniel Rabut en tant que commissaire titulaire Marie-Paul Sechet commissaire suppléant pour la commune de Saint-Julien-de-Bouvante Jean-Michel Chevalier en tant que commissaire titulaire Pauline Allais en tant que commissaire suppléant pour la commune de Saint-Vincent-des-Landes Alain Rabut commissaire titulaire Marianne Laillet en tant que commissaire suppléant pour la commune de Sion-les-Mines Bruno Debray commissaire titulaire Martine Chevalier commissaire suppléant pour la commune de Soudan Jean-Claude Deguet commissaire suppléant enfin pour les communes de Soulevache Fabienne Jouan en tant que commissaire titulaire et pour la commune de Villepau Philippe Dugraveau en tant que commissaire titulaire Il vous est donc proposé d'approuver la composition de cette commission et après consultation des communes membres d'approuver donc la liste des 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants qui sera transmise au directeur départemental des finances publiques Ce dossier a par ailleurs été examiné par la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est déroulé le 16 septembre dernier Sur cette délibération est-ce qu'il y a des observations ? Je vous propose de passer au vote Compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver la constitution de la commission intercommunale des impôts directs d'approuver la liste des 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants annexés qui sera transmise au directeur départemental des finances publiques d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité je vous remercie délibération délibération pour la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité je vais vous faire la lecture des règles pour la constitution de cette commission la constitution des commissions pour l'accessibilité sont définies par l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales introduit par l'article 46 de la loi du 11 février 2005 modifié par l'article 98 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de la clarification du droit et d'allègement des procédures l'ordonnance du 26 septembre 2014 et la loi du 28 décembre 2015 relatif à l'adaptation de la société au vieillissement l'article L 2143-3 prévoit l'obligation de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité dans les EPCI de plus de 5000 habitants et compétents en matière de transport ou en matière d'aménagement de l'espace cette commission joue un rôle consultatif elle ne dispose pas de pouvoir de décision ni de contrôle ces missions sont les suivantes et sont limitées au seul champ de compétences transférées à l'EPCI dresser un constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie des espaces publics et des transports recenser par voie électronique les établissements accessibles ou sous-agenda d'accessibilité programmée organiser le recensement des logements accessibles établir un rapport annuel comportant toute proposition utile d'amélioration de mise en accessibilité de l'existant proposition de programme d'action évaluation et suivi des réalisations bilan des résultats obtenus lorsqu'elles coexistent les commissions communales et intercommunales doivent veiller à la cohérence des constats qu'elles dressent chacune dans leur domaine de compétence concernant l'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie des espaces publics et des transports la commission intercommunale est composée de représentants de l'EPCI d'associations d'usagers d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap notamment physique sensoriel cognitif mental ou psychique de représentants de l'état en tant que de besoin associations ou organismes représentant les personnes âgées représentant des acteurs économiques suite au renouvellement du conseil communautaire il vous est proposé de créer cette commission dont la présidence sera confiée à monsieur le vice-président en charge de l'administration générale et de la structurer ainsi en trois collègues en trois collèges collège des élus six représentants à désigner collèges des associations d'usagers des associations ou organismes représentant les personnes âgées et des représentants des acteurs économiques un représentant pour chaque structure ou organisme comme suit l'ADIC le conseil de développement le club de seniors le collège des associations ou des organismes représentant des personnes handicapées pour tous les types de handicap un représentant pour chaque association association des paralysés de France association valentin Aoui déficient visuel l'ESAT l'institut médico-éducatif le Lyon's Club pourra également être associé à ces deux derniers collèges toute association ou organisme dont les missions sont en lien avec les thématiques qui seront inscrites à l'ordre du jour de la commission donc ce dossier a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation réunie le 16 septembre dernier donc pour ce collège pour cette représentation de membres au collège des élus nous vous proposons monsieur Philippe Dugraveau madame Edith Marguin monsieur Alain Guillois monsieur Dominique David madame Isabelle Dufour-Bouchette monsieur Bernard Gélin est-ce qu'il y a des questions juste juste une précision donc sur les missions qui sont confiées donc et détaillées dans l'exposé qui sont confiées à cette commission donc on parle beaucoup d'accès voiries bâtiments etc mais il y a un oubli donc qui concerne l'accessibilité numérique donc qui devient une obligation et il serait bon dans la liste des missions de penser à l'accessibilité numérique et notamment des sites internet donc dans l'association Valentin sur les déficiences visuelles il sera apporté une attention particulière à ce sujet pour adapter nos supports à ces difficultés compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de créer la commission intercommunale pour l'accessibilité en la structurant en trois collèges tels que présentés ci-dessus et d'en confier la présidence à monsieur le vice-président en charge de l'administration générale d'adopter la composition sus mentionnée et de désigner pour cg au collège des élus je vous rappelle monsieur Philippe Dugraveau madame Edith Marguin monsieur Alain Guillois monsieur Dominique David madame Isabelle Dufault-Bouchette monsieur Bernard Gélin et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie je vous propose de passer à la délibération suivante qui concerne la désignation de nos représentants auprès d'Atlantique Habitation et au comité départemental du tourisme de Loire-Atlantique la communauté de communes a été sollicitée pour procéder à la désignation de représentants au sein des organismes ci-après Atlantique Habitation d'une part le comité départemental du tourisme de Loire-Atlantique d'autre part il nous est ainsi proposé de procéder à la désignation des 10 représentants il s'agit d'un dossier qui a été examiné par la commission personnelle administration générale et mutualisation le 16 septembre dernier dans ce cadre et compte tenu de ce qui précède il vous est proposé de désigner pour siéger auprès d'Atlantique Habitation madame Edith Marguin auprès du comité départemental du tourisme de Loire-Atlantique monsieur Jean-Luc Marcellier est-ce qu'il y a par rapport à cela des observations des remarques des questions je vous propose de passer à la décision et donc d'autoriser sur la base des propositions qui vous ont été faites monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué a signé tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité je vous propose de passer au dossier suivant qui concerne le rapport d'activité de la communauté de communes à Châteaubriand d'Herval au titre de l'année 2019 comme pour les exercices précédents le rapport d'activité est remis en séance ce que nous faisons donc ce soir avec cette précision complémentaire que les élus des communes concernées de l'intercommunalité ont la possibilité de solliciter si elles le souhaitent l'intervention des services de la communauté de communes pour venir présenter le contenu de ce rapport d'activité auprès des équipes municipales des différentes communes composant l'intercommunalité merci donc ce dossier a également été examiné par la commission personnelle administration générale mutualisation réunie le 16 septembre dernier est-ce qu'il y a par rapport à cette présentation des questions des observations des remarques s'il n'y en a pas passons à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la transmission du rapport d'activité de la communauté de communes de châteaubriand d'herbal relatif à l'année 2019 qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité je vous propose de passer maintenant au rapport d'activité du conseil de développement au titre de l'année 2019 conformément à l'article L52 11 10 1 du code général des collectivités territoriales le conseil de développement doit établir et transmettre chaque année un rapport d'activité au conseil communautaire c'est dans ce cadre que le rapport d'activité annexé à la présente délibération a été transmis au conseiller communautaire ce dossier a été examiné par ailleurs lors de la commission personnelle administration générale mutualisation réunie le 16 septembre dernier je souhaite vous faire une synthèse de ce rapport d'activité du conseil de développement pour rappeler que les conseils de développement ont été créés il y a un peu plus de 20 ans et constitue des espaces de dialogue entre les élus locaux la société civile et les citoyens ils contribuent à enrichir les politiques publiques locales en apportant une vision prospective et transversale ils expriment des avis sur les projets de territoire organe de réflexion et d'échange mais également porteur d'initiatives et de propositions innovantes le conseil de développement s'est réuni localement à 19 reprises au cours de l'année 2019 dans ce cadre et à titre d'exemple son activité aura notamment été orientée vers un travail sur l'amélioration de la présence numérique à l'échelle du territoire intercommunal sur une réflexion sur les thèmes des ruralités dans les domaines du vivre ensemble de la cohésion sociale ou encore du maintien des commerces et des services dans les territoires la mise en place d'un groupe de travail dans les domaines des formations post-bac afin de recenser notamment les formations existantes mais aussi les besoins des entreprises et celles des jeunes le conseil de développement aura travaillé également sur l'intérêt de mettre en place sur la demande de la communauté de communes de Châteaubriand-Derval un contrat local de santé sur notre territoire aura travaillé également sur la question du vieillissement de la population en outre il y a lieu de préciser que le conseil de développement compose pour la moitié plus un le comité de programmation des fonds européens leaders du groupe d'action locale de Châteaubriand-Derval il est à ce titre chargé du pilotage et de la sélection des projets de programme et il se sera réuni à deux reprises en 2019 pour la sélection au total de cinq projets enfin il est à noter que le conseil de développement aura également participé en 2019 à différentes réunions de travail extérieures à des assemblées générales d'associations du territoire ainsi qu'à différentes assemblées plénières de conseils de développement voisins dans le cadre en particulier de la construction d'un réseau 44 des conseils de développement est-ce qu'il y a par rapport à cette présentation des remarques ou des observations s'il n'y en a pas je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la transmission du rapport d'activité du conseil de développement Châteaubriand-Derval relatif à l'année 2019 qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité nous avons également au titre des délibérations dans le domaine de l'administration générale à évoquer l'avenant à la convention de partenariat avec le centre du service national de rennes pour l'accueil de la journée défense et citoyenneté à la communauté de commune je rappelle que par délibération du 13 février 2020 le conseil communautaire a adopté la convention avec le centre du service national de rennes fixant les modalités d'organisation au siège de la communauté de commune des journées défense et citoyenneté cette convention doit être modifiée par avenant en effet celui-ci qui portera sur le changement du jour d'accueil de la journée défense et citoyenneté qui sera désormais organisée le mercredi également pour répondre au protocole sanitaire mis en place suite à l'épidémie de Covid-19 par l'établissement du service national nord-ouest il a été demandé à la communauté de communes d'effectuer deux nettoyages quotidiens des locaux mis à disposition ce surcoût sera supporté par la direction du service national et de la jeunesse qui procédera à un remboursement auprès de la collectivité il vous est proposé d'approuver l'avenant qui est donc annexé à cette délibération ce dossier a été examiné par la commission personnelle administration générale et mutualisation le 16 septembre dernier pour mémoire je rappellerai peut-être quand même quelques éléments relatifs au bilan de l'année 2019 pour souligner que 640 jeunes ce qui est important sont passés dans ce dispositif au cours de l'année et qu'ils ont globalement exprimé un taux de satisfaction de l'ordre de 87% ce qui est particulièrement significatif avec une adhésion en particulier au module de défense qui était organisé une image du service de défense qui est plutôt extrêmement positive qui est sensiblement supérieur à 90% et une satisfaction également des conditions dans lesquelles ils auront été accueillis au cours de cette année 2019 pour ces journées de la citoyenneté et de la défense je vous propose de passer à la décision sauf s'il y a de votre part des remarques des questions ou des observations s'il n'y en a pas compte tenu de ce qui précède et après examen le conseil communautaire décide d'adopter l'avenant numéro 1 à la convention jointe en annexe fixant les modalités d'organisation au siège de la communauté de commune Châteaubriand-Berval des journées défense et citoyenneté proposées par le centre du service national de Rennes de déléguer au bureau communautaire les autres éventuels avenants à la convention à intervenir d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité je vous propose de passer maintenant à l'examen de délibération qui porte plus particulièrement sur des questions de personnel en premier lieu une modification du tableau des effectifs il est proposé en effet de mettre à jour le tableau des effectifs pour les besoins suivants pérenniser la situation d'un assistant de projet de développement économique il est proposé de créer un poste sur le grade d'adjoint administratif à temps non complet de 28 heures par semaine également afin de mieux correspondre également aux besoins du service il est envisagé d'adapter le temps de travail d'un agent du chenil en le passant de 15 à 14 heures et il est proposé dans ce cadre de créer un poste d'adjoint technique à 14 35e enfin la hausse des inscriptions d'élèves au conservatoire dans la classe de flûte nécessite d'ajuster le temps de travail de l'enseignant et de le porter de 8 heures à 12 heures hebdomadaire cette évolution est sans impact budgétaire aussi il est proposé de créer le poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à 12 20e le poste laissé vacant sera supprimé lors d'un prochain conseil communautaire après avis du comité technique ce dossier a été également examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation le 16 septembre dernier est-ce qu'il y a par rapport à cela des remarques des observations ou des questions s'il n'y en a pas je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide de modifier donc le tableau des effectifs comme suit au titre des grades des postes d'adjoints administratifs donc avec un temps de travail à temps non complet de 28 35e pour un poste au titre d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet de 12 20e pour un poste et d'adjoints techniques enfin pour un temps non complet de 14 35e pour un poste et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient cette décision est adoptée à l'unanimité je vous propose de passer à présent à une délibération portant sur le régime d'indemnité des fonctions de vice-président la délibération 2020-67 portant attribution des indemnités de fonction du président et des vice-présidents relative au calcul de l'enveloppe indemnitaire globale contenait une disposition matérielle qui doit être modifiée en effet l'article L 52-11-12 du code général des collectivités territoriales dispose que les modalités de calcul des indemnités dont le montant total versé ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale déterminée pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président par référence par référence à ces dispositions il y a lieu de rappeler que si la loi permet de majorer le nombre des vice-présidents l'enveloppe globale doit toutefois rester calculée sur le nombre de ses vice-présidents avant la majoration de l'effectif dès lors il convient de calculer l'enveloppe indemnitaire globale et pour la calculer de prendre en compte le nombre de 11 vice-présidents tel qu'il est fixé par le droit commun et non de 14 vice-présidents comme arrêté par le conseil communautaire par sa délibération 2020-28 qui portait fixation du nombre de vice-présidents sur la base des taux maximum de la strat le montant de l'enveloppe globale indemnitaire s'établissait ainsi à 13 000 euros 205,70 euros répartis comme suit en termes de taux maximal en pourcentage de la strat donc de 20 000 à 49 999 habitants cela correspondait à 67,5% pour le président à 24,73% pour les 11 vice-présidents ce qui représentait une enveloppe globale indemnitaire de 13 205,70 euros toutefois la délibération numéro 2020-67 avait limité les indemnités de fonction des élus à 50,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour le président d'une part au lieu des 67,5% que j'évoquais tout à l'heure et à 24,73% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour les vice-présidents or cette répartition représente un montant global lorsqu'on en fait la somme de 15 435,10 euros d'indemnités donc à verser supérieure de 2 229,30 euros à l'enveloppe globale indemnitaire définie par la loi par conséquent dans le souci d'un strict respect du cadre réglementaire les indemnités de fonction du président et des 14 vice-présidents doivent être réajustées selon les taux que je précise ci-après 50,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour le président 20,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour les vice-présidents le montant total des indemnités est ainsi abaissé à 13 202,52 euros et il s'inscrit par conséquent dans le respect de l'enveloppe globale indemnitaire précédemment déterminée il s'agit d'un dossier qui est techniquement complexe mais qu'il est important effectivement de rappeler en précisant par ailleurs que ce dossier a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'était réuni le 16 septembre dernier est-ce qu'il y a de la part des uns et des autres des observations des questions des remarques par rapport à cette proposition de délibération je vous propose de passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'arrêter les indemnités de fonction des élus de la manière suivante conformément au tableau joint en annexe et dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale à 50,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour le président à 20,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour les vice-présidents de procéder de procéder à leur versement depuis la date d'entrée en fonction des élus concernés à savoir le 4 juin 2020 et d'inscrire au budget les crédits correspondants qui est pour qui est contre qui s'abstient cette délibération est adoptée à l'unanimité enfin nous avons au titre du personnel à examiner un dernier projet de délibération concernant le remboursement des frais de repas des agents territoriaux je rappelle que les agents qui se déplacent pour les besoins du service au titre d'une mission d'action de formation statutaire ou de formation continue en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale peuvent le cas échéant prétendre au remboursement des frais de repas exposés dans ce cas depuis le 1er janvier pardon 2020 la prise en charge est fixée à 17,50 euros par repas qu'il s'agisse du repas du midi ou de celui du soir le petit déjeuner quant à lui n'était pas pris en charge à ce titre il se trouve que le décret numéro 2020 689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer par délibération un remboursement aux frais réels dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire de 17,50 euros que je rappelais tout à l'heure il vous est donc proposé d'instaurer un remboursement aux frais réels des frais de repas exposés à l'occasion des déplacements professionnels de ces agents ce remboursement est conditionné naturellement par la production de justificatif de paiement facture ticket en particulier auprès de l'ordinateur de la collectivité il s'agit d'un dossier là encore qui a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est réunie le 16 septembre dernier est-ce qu'il y a par rapport à cette délibération des questions des observations des remarques la commission j'avais posé la question sur la consultation du personnel par rapport à cette évolution est-ce que ça a été fait depuis alors deux éléments de réponse deux axes de réponse d'une part comme j'avais eu l'occasion de l'indiquer lors de la séance de notre commission je rappelle que c'est un décret donc une disposition réglementaire qui a fixé un cadre en évolution par rapport à ce qui existait depuis le 1er janvier 2020 et qu'il avait semblé équitable du point de vue de la mise en oeuvre de ce décret de prendre en compte effectivement la réalité des frais engagés il ne paraissait pas normal que quelqu'un qui engagerait par exemple 10 euros ou 12 euros de frais de repas soit forfaitairement remboursé sur la base de 17 euros 50 donc le décret qui a été adopté introduit cette modification cette possibilité de moduler en fonction des frais réels et il semble effectivement parfaitement équitable de se référer à cette disposition là sur le deuxième point par rapport à la question qui est posée il n'y a pas d'obligation à travers l'application de ce décret d'avoir une consultation préalable des agents sur la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition on peut effectivement en débattre on peut avoir une discussion par rapport à cela mais le cadre réglementaire ne l'impose pas donc ma réponse effectivement c'est qu'il n'y a pas eu cette consultation préalable qui ne s'imposait pas dans le cadre d'application du nouveau texte est-ce qu'il y a d'autres remarques je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'instaurer un remboursement au réel des frais de repas exposés à l'occasion des déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire et d'autoriser donc monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre cette disposition est adoptée cette délibération pardon est adoptée à l'unanimité je vous remercie exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2021 par délibération date du 13 octobre 2003 le conseil communautaire a institué à compter du 1er janvier 2004 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les communes de l'ex-castle-briantais chaque année en application des dispositions de l'article 1521.3.1 du code général des impôts la communauté de communes délibère pour exonérer de taxes d'enlèvement des ordures ménagères les entreprises qui le sollicitent et justifient ne pas recourir aux services de collecte mis en place par l'intercommunalité pour l'année 2021 il vous est donc proposé d'exonérer les entreprises figurant à la liste si jointe il est précisé que cette liste est transmise à titre indicatif elle n'est en effet pas exhaustive et sera modifiée avant le 15 octobre 2020 date limite de prise en compte des demandes ce dossier a été examiné lors de la commission prévention et gestion des déchets réunie le 3 septembre dernier y a-t-il des remarques ? après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 les entreprises de la communauté de communes châteauriand d'Herval situées sur le périmètre de l'ex-communauté de communes du cassé de Bruyantais justifiant dans leurs propres moyens d'élimination de leurs déchets la liste des entreprises est annexée à la présente délibération à titre indicatif elle n'est en effet pas exhaustive et pourra être modifiée avant le 15 octobre 2020 date limite de prise en compte des demandes d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci évolution de la collecte en porte à porte sur le secteur du cassé de Bruyantais et création d'un nouveau zonage de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par délibération du 23 juillet dernier la communauté de communes a réaffirmé sa priorité de réduction de la production de déchets en engageant l'élaboration d'un programme local de prévention qui va définir de nouveaux objectifs de baisse des quantités de déchets sur les projets de l'année en prenant appui sur différents chantiers dont l'optimisation de la collecte cette réduction des tonnages alliée à une meilleure valorisation des déchets aménagers et assimilés doit contribuer à une maîtrise des dépenses à la charge des usagers ou des contribuables depuis janvier 2018 trois communes du secteur du cassé de Bruyantais se sont portées volontaires pour expérimenter une réduction de la fréquence de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers tous les 15 jours en lieu et place de chaque semaine à l'image de ce qui se pratique sur le secteur de Derval cette expérimentation sur les communes de la meilleurette de Bretagne rouger et sous le vache conduit à des résultats probants sur 2018 et 2019 sur rouger et sous le vache le tonnage d'ordures ménagères a été réduit de 8,04% sur la meilleurette de Bretagne ce tonnage a baissé de 5,69% parallèlement 611 composteurs ont été distribués sur cette période aux habitants intéressés de ces trois communes pour faciliter la valorisation à domicile des déchets fermentissibles qui représentent en moyenne en France plus du quart des ordures ménagères collectées en porte-à-porte afin de répondre aux besoins de certaines familles ayant un volume important d'ordures ménagères 328 bacs ont également été changés en 2018 et 2019 dans ce contexte il est proposé de généraliser cette réduction de la fréquence de collecte en porte-à-porte tous les 15 jours donc la formule C-05 à compter du 1er janvier 2021 à l'ensemble des communes du secteur du Castel-Briantais à l'exception de Châteaubriand où la fréquence sera organisée de la façon suivante centre-ville et immeuble collectif de logements sociaux maintien deux fois par semaine autre quartier passage à une fois par semaine écart maintien à une fois par semaine une campagne d'information des habitants serait engagée dès le 4e trimestre 2020 intégrant l'extension de la consigne de tri des emballages plastiques la distribution de composteurs la promotion des différentes filières de collecte des déchets en apport volontaire et la possibilité offerte de changement des bacs cette évolution de la fréquence de collecte conduit à redéfinir les zonages de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères modulées en fonction de la valeur locative moyenne et de la nature exacte des prestations délivrées aux usagers des dites zones conteneurisations individuelles mix ou collectives fréquences hebdomadaires bi-hebdomadaires ou tous les 15 jours conformément aux dispositions du 1 du 2 de l'article 1639 a bis du code général des impôts ce zonage doit être adopté avant le 15 octobre pour être applicable à la comptée de l'année suivante par délibération successive en date du 13 octobre 2003 du 13 octobre 2004 du 10 octobre 2007 et du 26 septembre 2017 l'ex-communauté de communes du Cassé-Briantais puis la communauté de communes Châteaurier-Anderval ont défini ces zonages de perception de l'atome pour aboutir aux zones ci-dessous actuellement en vigueur zone A collecte bacs individuels et collectifs expérimentation C05 de 2018 concernant la commune de Soulevache zone B collecte bacs individuels et collectifs pour la Chapelle-Glin le Grand-Auvernay le Petit-Auvernay rue Finier Soudan Saint-Thomas-des-Châteaux Saint-Julien-de-Vouvante Villepau-Fercé et Soulevache zone C collecte bacs individuels C1 Herbray IC Juignier la Méliarelle-Bretagne Louis-Fer Moindon-la-Rivière Noyale-sur-Bru et Rouget zone D collecte bacs individuels et collectifs Châteaubriand zone E collecte bacs individuels et collectifs Châteaubriand Écart et zone F collecte bacs individuels expérimentation depuis 2018 la Méliarelle-Bretagne et Rouget au sein de chacune des zones B, C, D et E un lissage s'est effectué sur une période de 10 ans afin que chacune des communes qui les composent bénéficie d'un même taux de taxation ces taux ont par la suite bénéficié compte tenu de la bonne gestion financière du service et de l'amélioration de la qualité du tri sélectif de plusieurs baisses successives 7% en 2015 3% en 2016 et 5% en 2017 puis en 2018 une nouvelle baisse de 7% a été appliquée aux deux nouveaux zonages A et F correspondant aux trois communes de la Méliarelle-Bretagne Rouget et Soulevache engagées dans l'expérimentation de collecte de tous les 15 jours ces taux ont été maintenus à l'identique en 2018 2019 et 2020 de la façon suivante zone A 11,19% zone B 12,03 zone C 13,31 zone D 12,03 zone E 9,37 zone F 12,38 afin de prendre en considération l'exception du centre-ville et des immeubles collectifs de logements sociaux de Châteaubriand dont la collecte serait maintenue deux fois par semaine il vous est proposé de créer une zone supplémentaire de persécution de la Tome donc la zone G concernant Châteaubriand centre-ville et immeubles collectifs de logements sociaux les taux précis qui seront appliqués dans chacune de ces zones en 2021 seront adoptés comme chaque année par délibération du conseil communautaire au moment du vote du budget ce dossier a été examiné lors de la commission prévention et gestion des déchets réunie le 25 septembre dernier je tiens à préciser que concernant cette délibération elle a été abordée évidemment en bureau en conférence des maires et en commission et il est évident que c'est une mise en place au 1er janvier qui pourrait être améliorée en fonction de la pertinence des remarques qui pourraient être faites sur le territoire je sais que déjà en commission il y a eu des remarques pertinentes concernant effectivement les bacs collectifs par rapport aux bacs individuels le positionnement des bacs collectifs les bacs collectifs qui pourraient être aussi à dominante apport individuel avec badge donc il est évident que cette mise en place de cette délibération apportera forcément des améliorations dans le cours de la mise en place voilà ce que je tenais à préciser y a-t-il des observations moi c'était pour continuer le débat de la commission le vendredi dernier avec les bacs collectifs un petit bouton en haut sous le papier c'est bon concernant les bacs collectifs je suppose que quand les particuliers ou les usagers vont avoir lecture de cette délibération vont s'inquiéter par rapport à ces bacs collectifs qui sont un vrai problème dans les villages concernant également les taux pour la zone G n'est pas indiqué dans cette délibération mais vous parliez de la mettre elle ne peut pas être indiquée puisque présentement les taux applicables sur 2020 on les connaît il faudra justement prendre une délibre pour définir les nouveaux taux applicables pour 2021 donc c'est une zone G qui est obligée d'être créée avant le 15 octobre bien sûr il y aura un taux affilié à ces zones G mais qui sera défini à travers une délibre ça sera pour l'année 2021 les taux en vigueur de l'année 2020 demeurent par rapport à une situation qui n'est pas encore changée oui d'accord et concernant les zones certaines communes sont affichées dans deux zones du fait que tout le territoire de ces communes là ne sont pas collectées de la même façon exactement ok y a-t-il d'autres remarques s'il n'y en a pas d'autres je vais lire la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de généraliser cette réduction de la fréquence de collecte en porte à porte tous les 15 jours à compter du 1er janvier 2021 à l'ensemble des communes du secteur du casse-et-briantais à l'exception du centre-ville et des quartiers d'immeubles collectifs de logements sociaux de Châteaubriand dont la collecte serait maintenue deux fois par semaine et des autres quartiers dont la collecte passerait à une fois par semaine comme celle des écarts de la ville maintenue à cette fréquence de créer en conséquence un nouveau zonage de collecte zone G incluant le centre-ville et les immeubles collectifs sociaux de Châteaubriand avec une collecte en bac individuel ou collectif maintenu deux fois par semaine de fixer à compter du 1er janvier 2021 la nouvelle définition des zonages de l'atome de la façon suivante donc je ne vais pas rappeler les zonages puisque je les ai énumérés tout à l'heure et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents sur rapportant à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci ah non pardon j'ai pas vu j'ai pas vu ah pardon j'étais merci opération programmée d'amélioration de l'habitat avec opération façade 2020-2025 règlement d'intervention et autorisation de signature des attributions par délibération du 14 novembre 2019 la communauté de communes a décidé d'engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat OPA avec opération d'aide au ravalement des façades sur la période 2020-2025 L'OPA offre une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite aux propriétaires assurés par l'opérateur Symmetry pour réaliser des travaux d'amélioration des logements portant sur leur performance énergétique et ou leur adaptation à la perte d'autonomie et au handicap ou sur la résorption des situations d'insalubrité et les doter d'une enveloppe d'aide publique aux travaux de 6,8 millions d'euros sur 5 ans pour améliorer au moins 654 logements Elle est complétée par une opération d'aide au ravalement de 250 façades sur les 26 centres-villes et centres-bourgs du territoire intercommunal La convention avec l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat ANA fixant les modalités de calcul des aides aux travaux d'amélioration des logements a été signée le 27 février 2020 L'opérateur Symmetry choisi pour assurer l'assistance gratuite aux propriétaires a débuté pleinement sa mission le 18 mai 2020 après la période de confinement liée à la crise de la sanitaire de la COVID-19 Concernant l'amélioration des logements à l'issue de près de 4 mois de mission de l'opérateur Le tableau de bord d'avancement de l'opérateur affiche les résultats suivants au 1er septembre 2020 223 contacts dont 190 propriétaires occupants et 33 propriétaires bailleurs 19 dossiers déposés auprès de l'ANA dont 2 accordés 1 propriétaire un propriétaire bailleur habitant très habitat très dégradé à Villepeau 1 propriétaire bailleur habitant moyennement dégradé sur ORT de Châteaubriand 8 propriétaires occupants travaux autonomie 2 à Châteaubriand 2 à Jans 2 à Moindon-la-Rivière 1 à la Meilleraie-de-Bretagne 1 au Petit-Auvernay 9 propriétaires occupants travaux énergie 5 à Châteaubriand 2 à Lusanger 1 à Derval et 1 à Marsec-sur-Dombe 63 dossiers en montage diagnostics ou visites citémétries réalisées choix scénario réalisation de vie en cours 99 dossiers en attente visites programmées propriétaires sous compromis en attente de la décision du porteur de projet pour programmer une visite 42 contacts inéligibles réorientés vers le CLIC l'espace Info-Energie le CAUE et ma prime Rénov Concernant l'aide au ravalement des façades chaque commune a été invitée à choisir le périmètre de son centre-ville ou centre-bourg où les immeubles seront éligibles Il convient désormais de préciser le règlement d'intervention dont le projet est joint en annexe La communauté de communes ayant fait le choix de mobiliser ses fonds propres une dotation pour aider les propriétaires à réaliser leurs travaux Il vous est proposé d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer les décisions d'attribution de ces subventions selon les modalités fixées dont la convention signée le 27 février 2020 pour les travaux d'amélioration de l'habitat et dans le règlement d'intervention cité ci-dessus pour les travaux de ravalement des façades Ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire habitat organismes urbanistes réunis le 9 septembre dernier Y a-t-il des remarques des observations Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter le règlement d'intervention de l'opération de ravalement des façades 2020-2025 de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner et adopter tout avenant à ce règlement d'intervention cité ci-dessus d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer les décisions d'attribution des aides de la communauté de commune aux propriétaires pour l'amélioration de l'habitat et le ravalement des façades d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour Y a-t-il des abstentions qui est contre Adopté Merci Avenant à la convention du service commun d'adaptation du droit des sols ADS Par délibération du 10 mars 2015 la communauté de communes du Castel-Briantet a décidé la création d'un service commun pour instruire les autorisations d'urbanisme de ces 19 communes membres La mission de ces services communs mise en place à compter du 1er juillet 2015 a été étendue aux 7 communes de la communauté du secteur de Derval en instaurant entre elles et le service commun de la communauté de communes de Châteaubriant une délégation bilatérale de la mission d'instruction s'apparentant à une prestation de service A compter du 1er janvier 2017 les 26 communes bénéficiant de ce service ont intégré un même ensemble intercommunal la communauté de communes Châteaubriant-Derval conduisant à une extension du service commun sur ce périmètre entre 2016 et 2019 le nombre d'autorisations d'urbanisme instruites est en progression plus 37% pour les certificats d'urbanisme opérationnels 291 ans en 2019 plus 11% pour les déclarations préalables 495 en 2019 et plus 19% pour les permis de construire 488 en 2019 A compter du 1er janvier 2022 les communes de plus de 3 500 habitants devront disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme dans ce contexte il est proposé d'ajuster les articles 5 et 6 relatives respectivement aux missions du maire et du service instructeur et de redéfinir dans l'article 3 le budget prévisionnel pour les prochaines années ces modifications figurent dans l'avenant joint en annexe à la présente délibération conformément aux dispositions prévues dans la convention constitutive de ce service commun cet avenant devra faire l'objet d'une adoption tant par le conseil communautaire que par les 26 conseillers conseils municipaux des communes du périmètre concerné les autres thèmes de la convention initiale restent inchangées ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire habitat urbanisme réuni le 9 septembre dernier y a-t-il des remarques des questions après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'adopter l'avenant à la convention du service commun d'adaptation d'application du droit des sols si annexé d'autoriser monsieur le président ou madame la vice-présidente déléguée ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération et notamment l'avenant à intervenir qui est pour qui est on contre y a-t-il des abstentions merci adopté à l'unanimité présentation du rapport et d'activité du syndicat intercommunal des transports collectifs de la région de Châteaubriand au Z d'Herval pour l'année 2019 conformément à l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales le président du syndicat intercommunal des transports collectifs doit adresser chaque année avant le 30 septembre au président de chacune de ses communautés de communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement c'est dans ce cadre que le rapport d'activité de l'année 2019 du syndicat est remis au conseil communautaire ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité réunie le 10 septembre dernier vous avez pu tous en prendre connaissance je ne vais pas refaire la lecture complète je vais juste rappeler quelques chiffres donc concernant le transport scolaire le syndicat regroupe donc 4458 inscrits sur 459 circuits différents vous avez un tableau avec les élèves inscrits par commune et par type d'établissement scolaire donc ensuite concernant le transport à la demande donc le transport à la demande sur l'année 2019 a totalisé 6113 voyages dont 5153 pour la communauté de commune de Châteaubriand d'Herval et 960 pour la communauté de commune de la région de Nauset donc on a un tableau aussi avec les nombres de voyages par mois et par commune sur l'activité donc on peut voir que les nombres d'inscrits sur le total des nombres d'inscrits les inscrits issus de la communauté de commune de Châteaubriand d'Herval représentent 80% et totalisent 84% du nombre de voyages effectués on peut voir aussi que les personnes utilisatrices en majorité ont plus de 60 ans à 63% et que les motifs de déplacement sont assez variés mais vont de la balade au rendez-vous médical et aux activités sportives et culturelles une observation concernant le rapport d'activité et la partie transport à la demande donc à la lecture des différents tableaux il y en a un qui est peut-être intéressant qui concerne le nombre d'inscrits justement dont vous parliez tout à l'heure et en face est mis le nombre d'utilisateurs donc on s'aperçoit que le ratio entre les inscrits et les utilisateurs est quand même de 23% donc ce qui est peu d'utilisateurs par rapport au nombre d'inscrits et je me disais que puisqu'on a un fichier des inscrits dans chaque commune est-ce qu'on pourrait pas exploiter ce fichier entre guillemets dans le bon sens du terme puisqu'on a une stabilité du transport à la demande il n'y a pas une progression est-ce qu'on pourrait pas utiliser le fichier des inscrits pour leur demander qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui fait qu'ils n'utilisent pas donc le service de transport à la demande est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez ajusté par rapport à leurs besoins donc de recueillir leurs avis peut-être on en tirerait des enseignements pour corriger améliorer le service oui tout à fait pourquoi pas ça peut être une bonne idée on avait eu on a vu le débat en commission mobilité justement à ce sujet et on a la chance d'avoir dans la commission mobilité une élue qui est chauffeur au transport à la demande et qui nous faisait son retour d'expérience et on a pu constater qu'effectivement le service se stabilise et on peut noter qu'il y a vraiment un manque de lisibilité et donc peut-être l'idée qui avait été émise à la commission c'était de refaire une communication autour du transport à la demande mais bon ça le problème c'est qu'il faut qu'on ait la compétence en direct et ça va être l'objet de la délibération suivante et des suivantes dans les prochains conseils communautaires mais et puis c'est pareil la stabilisation du service peut sans doute aussi amène sans doute la réflexion plusieurs transports solidaires qui se sont mis en place notamment les associations espaces de vie sociale comme le RAP qui se développent d'année en année et qui répond sans doute puisqu'on voit bien que les utilisateurs du TAD transport à la demande sont souvent des plus de 60 ans dans 63% des cas et pour des rendez-vous médicaux et c'est vrai que le transport à la demande ne répond pas exactement comme le fait le transport solidaire puisque c'est des prises en charge par des bénévoles qui les emmènent vraiment jusque pour certains dans le cabinet médical il y a d'autres remarques donc on passe à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la présentation du rapport d'activité du syndicat intercommunal des transports collectifs de la région de Châteaubriand Nosaï-Derval de l'année 2019 qui est pour il s'abstient y a-t-il des contres merci délibération numéro 106 nouveau conventionnement avec la région pour la gestion du Cébus la communauté de commune Châteaubriand d'Herval a décidé le 23 juillet 2020 de modifier ses statuts pour assumer la nouvelle compétence autorité organisatrice de la mobilité conformément à la possibilité offerte par la loi d'orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient encourager le développement des solutions de déplacement sur l'ensemble du territoire national cette prise de compétence s'inscrit dans la continuité de l'élaboration d'un plan global de déplacement pour la période 2020-2025 et de l'expérimentation de nouvelles solutions de mobilité et de nouveaux services à l'image de la desserte interne de Châteaubriand en minibus électrique Cébus en phase de test depuis début septembre 2019 afin d'ajuster avec plus de souplesse et de réactivité cette expérimentation de transport collectif pour répondre aux attentes des habitants et des entreprises et étudier son extension sur les communes environnantes de Châteaubriand les discussions engagées avec la région de les Pays de la Loire autorité organisatrice des transports conduisent à proposer de transférer sa gestion à la communauté de communes dès le quatrième trimestre 2020 cette évolution suppose de déterminer le montant de la contribution actuellement consacrée par la région au fonctionnement de ce service de transport pour le transférer à la communauté de communes sur la base du coût de fonctionnement sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ce montant est estimé à 200 000 euros son versement par la région conduira à maintenir la participation de la communauté de communes à son niveau actuel pour le fonctionnement de ce service il sera précisé et formalisé dans une convention de transfert dont un modèle est joint en annexe cette évolution nécessite également de redéfinir les relations entre les collectivités et le transporteur choisi pour assurer le service la région ayant signé un marché global avec le transporteur Keolis avec une échéance au 31 août 2023 il est proposé d'établir une convention d'affrêtement associant la communauté de communes aux côtés de la région et du transporteur selon le modèle joint en annexe dès la signature de ces conventions le transfert dès la signature de ces conventions de transfert et d'affrêtement la convention signée le 28 août 2019 entre la région de la Pays-de-la-Loire et la communauté de communes sera résiliée cette expérimentation de transport collectif a fait l'objet d'une sollicitation par la région d'une aide européenne au titre du programme leader il vous est proposé que la communauté de communes prenne le relais de cette demande suite à la résiliation de la convention initiale ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité du 10 septembre dernier y a-t-il des remarques une demande de précision concernant l'estimation dans l'exposé il y a une estimation de la contribution de la région qui est estimée à 200 000 euros et après quand on regarde les conventions de transfert notamment il est indiqué que la région va fournir un état détaillé des dépenses qu'elle a effectuées pour assurer le service entre le 1er septembre et le 31 août ou 1er oui c'est ça 1er septembre 31 août et un état des recettes qui ont été encaissées sur ce service pendant la même période donc il y a des petites croix il n'y a pas d'informations sur les chiffres est-ce que vous les avez d'ores et déjà les chiffres de dépenses recettes ou est-ce qu'ils pourront nous être communiqués à un moment donné alors pour l'instant on n'a pas les chiffres définitifs des dépenses recettes ce qu'on sait c'est ce qu'on avait évoqué déjà à la commission mobilité donc le chiffre de 200 000 euros il n'est pas tombé du ciel c'est la région qui nous l'a donné et concernant les recettes donc le chiffre de 200 000 euros c'est eux qui nous l'ont donné c'est une estimation globale et il sera affiné dans les jours mais sûrement dans les semaines à venir et concernant les recettes il avait d'ores et déjà dit que c'était en dessous de 10 000 euros donc c'est pas ce qui impactera malheureusement le budget de beaucoup il y a d'autres remarques donc je propose de passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter les principes de la convention de transfert relative à la desserte de transport collectif interne à la ville de Châteaubriand assigné avec la région des pays de la Loire dont un modèle est joué en annexe de la présente délibération d'adopter les principes de la convention d'affrêtement relative à la desserte de transport collectif interne à la ville de Châteaubriand assigné avec la région des pays de la Loire et le transporteur Kéolis dont un modèle est joué en annexe de la présente délibération d'autoriser d'autoriser monsieur le président ou vice-président délégué à signer la convention de transfert et la convention d'affrêtement ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération de résilier la convention relative au financement de la desserte de transport collectif interne à la ville de Châteaubriand actuellement en vigueur dès la signature des conventions de transfert et d'affrêtement citées ci-dessus de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner et d'adopter tout avenant aux conventions de transfert et d'affrêtement citées ci-dessus et de solliciter l'aide européenne au titre du programme leader qui est pour qui s'abstient y a-t-il des avis contraires merci on va passer à l'environnement donc il s'agit juste de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité de service public d'assainissement non collectif du secteur de Derval pour l'année 2019 vous l'avez eu en pièce jointe conformément à l'article d.2224-1 du code général des collectivités territoriales un rapport annuel doit être présenté au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné ce rapport qui concerne l'ex-secteur de Derval présente les principaux indicateurs techniques et financiers qui permettent d'apprécier les conditions d'exécution du service public donc ce dossier a été examiné lors de la commission environnement réunie le 8 septembre dernier voilà s'il n'y a pas de questions le conseil communautaire prend donc acte de la communication du rapport de l'année 2019 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif du secteur de Derval donc également il s'agit de prendre acte de la délégation de services publics par affermage pour la gestion de l'assainissement non collectif sur le Castel-Briantet donc rapport annuel 2019 conformément au dispositif de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales le titulaire d'une délégation de services publics doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service ce rapport conformément aux dispositions de l'article R1411-7 du code général des collectivités territoriales doit tenir compte des spécificités du secteur d'activité concernée et respecter les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ces parties tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenus par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle c'est dans ce cas des conformements au contrat de délégation du service public pour le contrôle des assainissements nos collectifs sur le cas c'est le brillantet que la société Veolia O a transmis à la communauté de commune un rapport annuel sur ce service il vous a donc proposé de prendre acte du document si annexé donc également ça a été vu en commission environnement le 8 septembre dernier donc le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d'activité de l'année 2019 relative au contrat d'affirmage pour la gestion de l'assainissement de nos collectifs sur le Castel-Briantet après vous avez la présentation des rapports d'activité du syndicat pour l'aménagement du bassin versant de la chair du syndicat du bassin versant du don du syndicat de bassin de l'oudon sud et du syndicat du bassin de ce nom pour l'année 2019 conformément à l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales les présidents du syndicat pour l'aménagement du bassin versant de la chair du syndicat du bassin versant du don du syndicat du bassin de l'oudon sud et du syndicat du bassin de ce monde doivent adresser chaque année avant le 30 septembre au président de chacune de leurs communautés de communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement donc c'est dans ce cadre que les rapports d'activité de l'année 2019 des 10 syndicats sont remis au conseil communautaire donc ce dossier a été examiné lors de la commission environnement le 8 septembre donc pour chair don ce sera la dernière fois qu'on le voit sous cette forme puisqu'il y a la fusion des syndicats avec l'ISAC maintenant pour les deux autres c'est en train d'évoluer on y reviendra en commission environnement c'est pas assez avancé pour l'instant donc décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la présentation des rapports d'activité du syndicat pour l'aménagement du bassin versant de la chair du syndicat du bassin versant du don du syndicat de bassin de l'oudon sud et du syndicat mix du bassin du sol non pour l'année 2019 après il s'agit d'une délibération pour adopter une convention de délégation de gestion avec le PTB vilaine pour le barrage de la forge situé à Moidon et d'un procès verbal de mise à disposition par délibération du 14 décembre 2017 le conseil communautaire a transféré sa compétence de défense contre les inondations à l'EPTB de la vilaine et lui a transféré au titre des compétences à la carte l'exploitation l'entretien et l'aménagement de l'ouvrage hydraulique constitué par le barrage de la forge propriété de la commune de Moidon-la-Rivière donc en dehors en dehors des ouvrages structurants de l'Alleu la planche des roches le Nicoquet et de Chécheux conçus pour la défense contre les inondations sur la chair le barrage de la forge sur le don est le seul du territoire intercommunal classé C selon le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 au regard de sa hauteur et du nombre d'habitants résidant dans la zone en aval susceptible d'être impacté par sa rupture une convention de délégation de gestion de l'EPTB à l'EPTB vilaine jointe en annexe à la présente délibération est proposée pour fixer les modalités de l'exploitation l'entretien et l'aménagement de cet ouvrage de la forge avec le détail des opérations et leur estimation financière sur la période 2020-2025 suite à une visite technique approfondie réalisée en 2019 et un état des lieux mené en 2020 donc le coût de sa mise en oeuvre est estimé à 388 000 euros à 0,2 sur 7 ans comprenant il y a des visites techniques approfondies pour 12 000 euros il y a un programme de travaux de 166 452 euros une provision pour travaux d'urgence de 70 000 euros il y a une étude hydrologique qui doit être faite aussi pour 40 000 euros et il y a l'ingénierie pour l'EPTB pour 99 550 euros le procès verbal de mise à disposition est parallèlement proposé en annexe à la présente délibération pour formaliser la remise de ce bien à titre gratuit à la communauté et de commune en application de l'article L1321-2 du code général des collectivités territoriales donc également on avait examiné ce dossier en commission environnement le 8 septembre s'il n'y a pas de questions je passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter la convention de délégation de gestion du barrage de la forge à Moidon-la-Rivière avec l'EPTB Villene pour la période de 2020-2025 d'adopter d'adopter le procès verbal de mise à disposition du barrage de la forge avec la commune de Moidon-la-Rivière de déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout avenant cette convention avec l'EPTB Villene d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est contre qui s'abstient merci votez à l'unanimité alors on va passer aux délibérations concernant les sports alors délibération numéro 111 par délibération en date du 30 septembre 2014 la communauté de communes du Castel-Briantès s'est engagée dans une étude de faisabilité et de programmation pour la réalisation d'une piste d'athlétisme et d'un terrain de football synthétique cela s'est traduit par une étude préalable financière et technique autour de scénarii d'aménagement cette phase a abouti à la réalisation d'un terrain en gazon synthétique le Sinterco ouvert en 2016 néanmoins concernant la piste d'athlétisme les membres du groupe de travail constitué à cet effet ont conclu à l'impossibilité d'une rénovation sur le site existant aujourd'hui la pratique du football est l'activité sportive qui rassemble le plus grand nombre d'adhérents sur le territoire communautaire et a de plus fortement évolué depuis ces dernières années si on comptait en 2013-2014 1977 licenciés ils sont aujourd'hui 2814 soit une augmentation de plus de 40% en 7 ans qui explique en partie qui s'explique en partie par l'essor du football féminin aujourd'hui le Sinterco ne permet plus de répondre aux demandes des clubs du territoire en ce qui concerne l'athlétisme les deux clubs sont toujours en attente d'une piste d'athlétisme homologuée par la fédération qui leur permettent de développer le pôle de compétition ainsi que la pratique amateur sans compter la demande des établissements scolaires le nombre de licenciés a également fortement évolué passant de 130 en 2013-2014 à 216 aujourd'hui dans ces conditions considérant les besoins exprimés la compétence exercée par la communauté de communes conformément à l'article 2.4.2 de ces statuts lui permettant d'intervenir dans le domaine sportif et notamment sur les équipements qui répondent à des besoins d'associations sportives de dimension intercommunale en raison de l'origine géographique de leurs adhérents affiliés à une fédération nationale non satisfait sur le territoire communautaire il vous est proposé de relancer une étude de faisabilité de programmation pour la réalisation de nouveaux équipements sur le territoire intercommunal celle-ci pourrait se décliner sous la forme d'une tranche ferme prévoyant pour l'accès pardon pour chacun des équipements pressentis une étude préalable comprenant une programmation financière et technique autour de scénarii d'aménagement elle devra intégrer la recherche de toutes les aides financières mobilisables pour la réalisation de chaque opération cette phase permettrait aux élus d'en appréhender la faisabilité ce dossier a été examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 16 septembre dernier alors est-ce que vous avez des questions ou des remarques oui moi j'ai une petite question simplement je voulais savoir s'il y avait s'il y allait y avoir un déterminisme géographique lié à cette étude de faisabilité dans quel cas y a-t-il eu des démarches ou va-t-il y avoir des démarches faites envers les communes les communes du territoire pour savoir si certaines parmi elles souhaiteraient accueillir ces différents équipements sportifs auquel cas serait-elle mieux d'abord d'effectuer cette démarche afin de pouvoir mieux identifier comment l'étude au lieu précis de ces équipements alors il n'a pas été il n'a pas été déterminé de lieu aujourd'hui on ne peut pas anticiper l'étude alors peut-être que l'étude faudra la mener d'une certaine façon dans la mesure où peut-être qu'il faudra d'abord choisir un lieu et puis après dire mais peut-être qu'il faudra il y aura peut-être deux équipements et puis il faudra voir moi je ne peux pas on ne va pas faire l'étude ce soir là ce serait un peu anticipé sur l'étude que de voilà il y a des lieux c'est sûr qui peuvent accueillir ces équipements aujourd'hui je ne sais pas si ça marche si je peux me permettre je ne sais pas c'est vraiment à l'étude de définir le lieu je pense parce que si on définit le lieu avant je ne sais pas s'il y a besoin d'étude et puis surtout enfin moi à titre personnel je pense que cet équipement là doit rester quelque chose de très intercommunal parce qu'évidemment il y a beaucoup de communes qui ont des besoins mais je pensais notamment aux écoles donc je ne sais pas mais c'est l'étude qui va le définir mais après définir les lieux avant ça me paraît un peu tendancieux enfin moi je pense qu'aujourd'hui il y a effectivement le projet d'athlétisme alors stade d'athlétisme piste d'athlétisme à voir alors il est clair que je ne vois pas où ça pourrait être ailleurs qu'à Châteaurie les écoles les clubs d'athlétisme maintenant il faudra voir comment on articule le nouveau terrain synthétique avec ce projet d'athlétisme il y a aussi il faut prendre en compte tous les éléments communs finalement qui sont les vestiaires les parkings et autres donc voilà on aura un certain nombre d'éléments aussi financiers à prendre en compte je voudrais m'assurer que des termes de la décision qu'on a à prendre il s'agit bien d'une étude de faisabilité ça veut dire qu'on fait un stop donc une fois que l'étude est réalisée avant de décider quoi que ce soit oui c'est ça parce qu'après derrière faisabilité il y a le mot et de programmation j'aimerais bien qu'on s'arrête à la faisabilité mais en 2014 il avait été fait une étude de faisabilité de programmation aussi sur la piste d'athlétisme il y avait une étude de faisabilité et qui s'était avéré il y avait une décision négative qui avait été prise à l'époque parce que la solution proposée ne correspondait pas enfin ne semblait pas pertinente aux gens de la commission donc voilà ça n'a pas été plus loin donc c'était bien une étude de faisabilité mais qui n'a pas abouti est-ce qu'il y a d'autres questions non alors s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer à la décision alors compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de lancer une étude de faisabilité de programmation pour la réalisation de nouveaux équipements sportifs sur le territoire intercommunal de solliciter auprès des partenaires les différentes aides mobilisables pour la réalisation de chaque équipement d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération alors qui est pour qui est contre qui s'abstient je ne vois personne décision merci décision à l'unanimité approuvée à l'unanimité alors la seconde délibération concernant le sport donc lancement d'une étude de programmation sur le devenir de l'espace dauphin par délibération en date du 15 février 2011 l'ex-communauté de communes du Castel-Briantet a approuvé la réalisation de l'opération de construction d'un espace aquatique sur le site de Choisele à Château-Briant en se fixant comme objectif de favoriser en priorité l'accès à tous à l'apprentissage de la natation par délibération en date du 30 juin 2015 l'ex-communauté de communes du Castel-Briantet a adopté la modification de ces statuts en fixant au 1er janvier 2016 la date de transfert de la piscine espace dauphin de la ville de Château-Briant à la communauté de communes à l'occasion de la mise en service du nouveau complexe aquatique ludique et d'apprentissage de la natation aqua-choiselle suite à la fusion des ex-communautés de communes du Castel-Briantet et du secteur de Derval la communauté de communes de Château-Briant Derval dispose également de l'espace aquatique de Derval les chiffres de fréquentation actuelle prouvent que l'objectif fixé a été atteint en 2018-2019 plus de 40 000 entrées scolaires ont été comptabilisées sur les trois équipements dont 15 000 pour le seul espace dauphin équipement à vocation scolaire et associative il s'agit d'un service public important pour le territoire qui correspond aux exigences et recommandations de l'éducation nationale pour l'apprentissage de la natation des jeunes français scolarisés par ailleurs le bassin de 50 mètres dont dispose l'espace dauphin s'avère être l'un des deux derniers en Loire-Atlantique alors que le caractère structurant et fédérateur de ce type de bassin est notoire très utilisé par le tissu associatif et scolaire car on peut y pratiquer du loisir et du sport alors que le bassin de loisir est plus limitant cette particularité fait de l'espace dauphin de Châteaubriand un équipement structurant grâce à des investissements réalisés régulièrement l'espace dauphin reste performant sur certains aspects tels que le traitement de l'eau et de l'air mais du fait de son vieillissement reste un équipement qui n'est plus conforme aux exigences de performance énergétique par ailleurs les deux clubs utilisateurs et leurs 330 licenciés en natation et plongée ont fait part de nouvelles pratiques et de besoins non couverts aujourd'hui sans compter les sollicitations d'autres clubs en dehors du territoire notamment pour organiser des stages compte tenu de ces éléments il est indispensable que cet équipement fasse l'objet d'un diagnostic puis d'une programmation portant sur des travaux de réhabilitation ces derniers pouvant être subventionnés dans le cadre du plan de relance celle-ci pourrait se décliner sous la forme d'une tranche ferme prévoyant une étude préalable comprenant une programmation financière et technique autour de scénarii d'aménagement elle devrait intégrer la recherche de toutes les aides financières mobilisables pour la réalisation de chaque scénario cette phase permettrait aux élus d'en appréhender la faisabilité elle pourrait se prolonger par des tranches conditionnelles autour d'une assistance au maître d'ouvrage sur le choix du maître d'oeuvre puis d'une éventuelle assistance au maître d'ouvrage pour le suivi de chacun des projets jusqu'à leur réception ce dossier a été examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 16 septembre dernier alors est-ce qu'il y a aussi des questions non pardon excuse-moi même remarque que tout à l'heure excuse-moi donc j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit d'une étude de faisabilité et qu'on fait un stop alors oui une étude de faisabilité mais à un moment donné le bassin actuel existe donc il faudra bien qu'on le réhabilite donc après il y aura sans doute différents plusieurs scénarii qui vont qui vont être proposés ce sera à nous de voir moi je connais aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on a un existant et qu'il faut le réhabiliter voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non alors je passe à la décision compte tenu compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver le lancement d'une étude de programmation sur le devenir de l'espace dauphin de solliciter les concours financiers mobilisables notamment auprès de l'agence nationale du sport d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération notamment les demandes de financement auprès des partenaires qui est pour qui est contre qui s'abstient personne la merci beaucoup délibération approuvée à l'unanimité petit enfant jeunesse création d'un multi accueil dans le cadre du contrat enfant jeunesse 2019 2022 deux antennes le projet de territoire adopté à l'unanimité lors du conseil communautaire du 22 février 2018 précise que l'accueil collectif en raison de ses usages constatés mais aussi de ses coûts de fonctionnement s'organisera sous forme de multi accueil centralisé sur les deux pôles d'emploi principaux que sont Châteaubriand et Derval sur un principe de réalité cela s'est traduit par l'inscription d'un engagement conjoint de la communauté de communes et de la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique pour la création de 24 places fléchées dans le contrat enfant jeunesse signé le 17 septembre 2019 la communauté de communes compte à ce jour 5 établissements d'accueil du jeune enfant EAGE répartis sur son territoire la halte garderie Calin-Calinette de Saint-Vincent-des-Landes à gestion associative une capacité de 12 places dont le taux de fréquentation 2019 s'établit à 75% le multi-accueil Pôle de l'Enfant de Moidon-la-Rivière à gestion intercommunale d'une capacité de 12 places dont le taux de fréquentation 2019 s'établit à 76% le multi-accueil Le Petit Castel de la Ville-aux-Roses à Châteaubriand à gestion intercommunale d'une capacité de 20 places dont le taux de fréquentation 2019 s'établit à 83% Le multi-accueil Maison-Soleil de Derval à gestion associative d'une capacité de 30 places dont le taux de fréquentation 2019 s'établit à 78% Le multi-accueil de la maison de l'Enfant à Châteaubriand à gestion intercommunale d'une capacité de 36 places dont le taux de fréquentation 2019 s'établit à 99% à réaliser cette même année 74 625 heures d'accueil Les taux de fréquentation facturés sur les structures de Châteaubriand et l'augmentation du nombre de personnes en liste d'attente pour des places d'accueil permanents une trentaine de demandes recevables à ce jour sont sur liste d'attente démontrent depuis plusieurs années la nécessité d'offrir d'autres solutions d'accueil collectives sur la ville centre par ailleurs on constate depuis des années une baisse continue du nombre d'assistants maternels depuis août 2019 le territoire a perdu 28 professionnels et 97 agréments ce mouvement risque de s'accentuer compte tenu de leur vieillissement 33% en plus de 55 ans cela aboutit à un nombre de places disponibles disparates sur le territoire et extrêmement faibles sur le nord du territoire voire nulles sur certaines communes considérant le positionnement géographique des deux structures existantes permettant au multi-accueil de la ville rose d'accueillir des enfants originaires de 13 communes principalement de l'ouest de Châteaubriand et au multi-accueil de la maison de l'enfant d'accueillir des enfants originaires de 14 communes venant principalement du sud et de l'est de Châteaubriand le positionnement d'un autre équipement a été recherché en priorité sur le secteur nord de la ville pour répondre aux besoins des habitants du nord de la communauté de communes également a été étudiée la possibilité de proposer une offre à destination de nouveaux actifs pouvant être intéressés pour une offre de garde à proximité de la maison de la mobilité en ce qui concerne la structure pour le nord du territoire la ville de Châteaubriand a proposé à la communauté de communes de céder à l'euro symbolique un terrain d'une emprise d'environ 1000 m2 situé sur la parcelle cadastrée BR96 comprenant un ancien corps de ferme ce site situé sur la route de Fercé au nord de la ville est également à proximité directe du centre de loisirs intercommunal de la Borderie et dispose d'une bonne accessibilité pour les habitants des communes situées au nord de Châteaubriand en parallèle une opportunité se présente dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt réinventons nos coeurs de ville porté par la communauté de communes en décembre 2018 il s'agit d'une démarche pluriannuelle en faveur de la revitalisation des centres-villes des agglomérations de taille moyenne la ville de Châteaubriand a été sélectionnée parmi 55 lauréats dans la liste des 222 villes éligibles à ce programme le projet du groupe Lamotte pour le site des terrasses a été retenu par la ville de Châteaubriand lors de son conseil municipal du 9 juillet 2020 pour son offre de logements diversifiés mais également intergénérationnels avec des logements pour un jeune actif et une résidence senior il vous est proposé d'y créer 12 places d'accueil du jeune enfant pour enrichir les services proposés aux familles qui s'installeront mais aussi pour attirer les actifs du fait de la grande proximité de la maison de la mobilité le budget d'investissement de cet accueil sur deux sites s'établira entre 2200 euros hors taxes et 2900 euros hors taxes du mètre carré sachant qu'il convient de respecter les prescriptions de la PMI c'est à dire la protection maternelle et infantile qui sont de 10 mètres carrés par enfant sans compter les espaces communs et les locaux pour le personnel ainsi que l'aménagement extérieur et le mobilier dans le cadre du site des terrasses il sera étudié la possibilité de mutualiser certains services avec la résidence senior comme la buanderie afin d'offrir des conditions de restauration de qualité et semblables aux familles bénéficiant de ces EAGM il conviendra également d'envisager une extension de la cuisine de la maison de l'enfant ce projet peut d'ores et déjà compter sur le soutien financier de la caisse des allocations familiales acquis dans le cadre du contrat enfant jeunesse 2019-2022 tant en investissement qu'en fonctionnement un prêt à taux zéro pourra être sollicité auprès de la mutualité sociale agricole la communauté de communes se mobilisera par ailleurs pour obtenir des financements notamment dans le cadre du plan national de relance auprès de l'état de la région et du département ce dossier a été examiné lors de la commission petite enfance et jeunesse réunie le 18 septembre dernier et lors de la conférence des maires du 22 septembre dernier donc avez-vous des remarques compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'acquérir auprès de la ville de Châteaubriand une emprise d'environ 1000 mètres carrés sur le terrain cadastré BR 96 à l'euro symbolique de s'inscrire dans le projet du groupe Lamotte sur l'îlot des terrasses de procéder aux travaux nécessaires à l'extension de la cuisine de la maison de l'enfant d'inscrire les crédits correspondants au prochain budget primitif d'autoriser monsieur le président ou madame la vice-présidente déléguée à signer l'acte notarié à intervenir d'autoriser monsieur le président madame la vice-présidente déléguée ou monsieur madame la vice-présidente déléguée à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération notamment les demandes de subventions et de financement correspondantes auprès des partenaires donc je vous invite maintenant à voter qui est pour contre je n'ai pas vu abstention je vous remercie votez à l'unanimité et vous avez Excusez-moi, un petit problème technique. Tout le monde m'entend bien? Bien, donc délibération numéro 114, marché public et travaux. Donc l'objet de cette délibération concerne le groupement de commandes permanents, marché de prestations de services et de fournitures. La délégation du conseil communautaire en date du 24 juin 2020 permet au président la passation et la signature de marché public de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 500 000 euros hors taxes. Dans le cadre de la convention constitutive du groupement de commandes permanents approuvés par l'organe délibérant de chaque commune adhérente, trois consultations selon la procédure d'appel d'offres ouvertes soumises aux dispositions des articles du code de la commande publique. Je vous passe les numérations et les numéros des articles ont été lancés comme suit. Prestation de services pour la mesure du radon dans les bâtiments communaux et intercommunaux. Prestation de services pour les transports en car. Ça, ça concerne les transports à la piscine et à la médiathèque. Fournitures de carburant à la pompe avec carte de distribution. Cet accord cadre à bond de commande pour chacun des marchés est passé pour une durée de 4 ans. D'autre part, toujours dans le cadre de la convention constitutive du groupement de commandes permanent, il convient de lancer également une consultation de fournitures de produits d'entretien et d'hygiène selon la procédure d'appel d'offres ouvertes soumises aux dispositions des articles du code de la commande publique. Cet accord cadre à bond de commande est passé également pour une durée de 4 ans. Ce dossier a été examiné lors de la commission marché public réunie le 17 septembre dernier. Je ne pense pas que ce soit une délibération qui appelle. Malgré tout, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations ? S'il n'y en a pas, je passe directement à la décision. Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'autoriser M. le Président à signer les marchés publics suivants. Prestation de services pour la mesure du radon dans les bâtiments communaux et intercommunaux. Prestation de services pour les transports en car, fourniture de carburant à la pompe avec carte de distribution. D'autoriser M. le Président à signer le marché public de fourniture de produits d'entretien et d'hygiène, ainsi que de prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement du dit marché. D'autoriser M. le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Adoptez à l'unanimité. Délibération numéro 115. Construction d'un centre socioculturel avenant au marché de travaux. Dans le cadre des travaux du centre socioculturel, des travaux modificatifs ont été identifiés par le cabinet Vigneault et Fort, maître d'oeuvre de l'opération et l'entreprise titulaire du lot. Ces travaux ont été réalisés sur ordre de service établi par le maître d'oeuvre, conformément à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales relatifs aux travaux. L'avenant exposé ci-dessous augmente le marché de plus de 10%. Par conséquent, au regard de la délégation du Conseil communautaire en date du 24 juin 2020, qui permet au président de ne signer que les avenants n'entraînant pas une augmentation du contrat initial supérieur à 10%, il convient d'autoriser sa signature. Donc ça, ça concernait le lot numéro 12, plomberie sanitaire chauffage réalisé par l'entreprise Raphaël Dufour, et qui consistait à la modification du réseau de chaleur et chaufferie, mise en place d'une chaudière gaz avec appareillage sanitaire en plus, pour un montant de 11 549,06 euros hors taxes, ceci afin de permettre une économie. Donc le montant initial hors taxes était de 110 755,69 euros. Le montant de l'avenant en plus-value, donc 11 549,06 euros. Montant du nouveau marché 122 304,75 euros, donc une évolution de plus 10,43%. La commission d'appel d'offres réunie dans sa séance du 15 septembre 2020, a émis un avis favorable pour la conclusion de cet avenant. Cet avenant, par ailleurs, fait l'objet d'un accord de principe lors des réunions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre, et le dossier a été examiné en commission marché public et travaux, réunis le 17 septembre dernier. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Décision. Compte tenu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'approuver l'avenant exposé ci-dessus, d'autoriser M. le Président à signer l'avenant correspondant, qui est pour cette décision, donc adoptée à l'unanimité. Et enfin, la délibération numéro 116, élection des membres d'une commission d'appel d'offres ad hoc. L'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen mentionné à l'article 42 de l'ordonnance sub-mentionnée, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5. L'article L1414-2 ne s'oppose pas à la création de plusieurs commissions. Ainsi, conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une collectivité territoriale peut, par conséquent, instituer des commissions d'appel d'offres ad hoc par type de délégation de services publics ou de marchés publics, voire par type de prestations ou services acheteurs principalement concernés. Dans le cadre du renouvellement des marchés relatifs à la gestion des ordures ménagères, il est proposé de créer une commission d'appel d'offres ad hoc. Cette commission aura la charge de désigner les futurs titulaires des marchés suivants. Lot numéro 1, transfert des ordures ménagères. Donc, ça concerne la réception des flux. Lot numéro 2, collecte de papiers, journaux, magazines et verres en apport volontaire. Lot numéro 3, gestion bâquée des déchetteries, hors déchets verts. Lot numéro 4, transport et traitement des ordures ménagères. Lot numéro 5, transport et traitement des ordures ménagères. transport et tri des emballages. L'élection de cette commission d'offres ad hoc se fera selon les modalités définies par la délibération adoptée par le Conseil communautaire lors de sa séance d'installation du 4 juin. Le dépôt des listes de candidatures a pu être réalisé sous forme à papier ou par mail auprès du secrétariat des assemblées de la communauté de communes au plus tard, deux jours avant la date de l'élection des membres de la commission prévue lors de la présente séance du Conseil communautaire. Après présentation des listes de candidats, il vous est proposé, donc, en conséquence, aux opérations de vote. Ce dossier a été examiné lors de la commission Marché public et travaux réunie le 17 septembre dernier. Donc, je vous donne la constitution de la liste. On commence par les titulaires. M. Daniel Rabu, M. Sébastien Crossoir, M. Bruno Debray, M. Michel Poupard et Mme Édith Marguin. Donc, ça, c'est pour les titulaires. Pour les suppléants, M. Jean-Marc Lalloué, M. Patrick Gallivel, Mme Isabelle Michaud, M. Alain Le Tolguenek et M. Yves Fromantin. Donc, voilà. Vous avez la liste qui s'affiche en face. Oui. Donc, décision. Malgré tout, je passe directement à la décision parce qu'on a quelques précisions. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de créer une commission d'appel d'offres ad hoc constituée pour l'attribution des marchés submentionnés. Excuse-moi. Il faut faire les choses comme elles doivent être faites. Dans l'exposé, tu as omis le président qui a proposé, Rudy Boisseau. Tu as rappelé la liste. Et il faut demander si vous voulez qu'on procède à l'élection à bulletin secret. Avant de lire la décision. Donc, effectivement, le président serait M. Rudy Boisseau. On est d'accord. Et donc, pour les listes qui vous sont présentées, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un vote à bulletin secret ou bien un vote à main levée auquel cas vous acceptez les listes qui vous sont présentées ? Est-ce que vous souhaitez faire un vote à bulletin secret ? Donc, décision. Je reviens à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de créer une commission d'appel d'offres ad hoc constituée pour l'attribution des marchés submentionnés, de désigner à l'issue des élections en tant que membre de cette commission d'appel d'offres, outre le président ou son représentant désigné par un arrêté de délégation, donc, les listes qui vous ont été proposées. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Donc, délibérations adoptées à l'unanimité. Bien, merci pour votre attention. Merci pour vos votes. Vous avez pour information les décisions prises par le bureau par délégation. On vous remercie d'avoir accepté le décalage de ce Conseil communautaire à l'issue d'une journée bien remplie pour la plupart d'entre nous. Donc, merci à vous tous et puis, merci surtout à tous ceux qui ont travaillé à la présentation de ces libérations. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501